Paolo Marquez, bonjour. Vous êtes le président de Civica. Pouvez-vous nous présenter dans un premier temps et nous présenter ensuite cette association Civica ? Alors, je suis Paolo Marquez. Je suis président de l'association des élus d'origine portugaise en France, Civica, qui vient de fêter ses 20 ans. Je suis aussi élu à Jômeir à Aulnay-sous-Bois, aussi élu à l'Assemblée des Portugais de l'étranger, c'est le Conseil de la Comunidade Portugaise, dont je suis membre permanent. Je suis aussi membre du Conseil d'opinion d'ARTP, que vous connaissez bien, ainsi que membre du Conseil économique et social au Portugal. Vous avez des activités des deux côtés de la frontière. J'avais aussi volonté d'avoir cette double casquette d'appartenance et de citoyenneté avec le Portugal. Et le fait d'intervenir soit en France comme élu local, soit au Portugal dans ses instances, dès 1998, était justement la volonté de démontrer qu'en fait, on est français en France, portugais au Portugal, en fait, on est européen. Oui, d'accord. Et donc, Civica, dont vous êtes le président, présentez-nous un petit peu cette association. Alors, cette association a été créée le 5 février 2000, lorsque j'ai voulu réunir quelques élus d'origine portugaise, quelques élus français, la société civile et le mouvement associatif portugais de France, à une réunion au Sénat, avec un objectif, c'est que nous allions avoir pour la première fois la possibilité que les Européens pouvaient voter en mars 2001 pour les élections municipales. Donc, c'était une première, même si d'ailleurs, les Européens votaient déjà en 1994 pour les Européennes en France, même sans nationalité française. En 2001 arrivant, nous avons décidé, un an avant, de donner l'info, de transmettre l'information, de pouvoir dire aux uns et aux autres qu'il y avait ce nouveau droit, ce nouveau devoir, et qu'il fallait le prendre à bras le corps et pouvoir divulguer. Donc, l'information est passée, est passée. Donc, là, on a créé Civica officiellement. Donc, oui, le but premier, c'était de dire aux Portugais établis en France, à partir de l'année prochaine, donc en 2001, vous pourrez voter aux élections municipales, et finalement, vous devez voter aux élections municipales. Enfin, engagez-vous dans la vie politique, ne serait-ce qu'en votant. En votant et en s'engageant aussi, parce qu'ils pouvaient être candidats sur les listes électorales. L'info est passée à travers notre réseau, mais personne n'en parlait à l'époque, en 2000. Donc, on a eu les élections en 2001. Il y a eu certains élus sans nationalité française, mais ils étaient très peu. D'ailleurs, nous étions un petit peu plus de 300 élus en 2001. Ah oui, c'est peu, oui. Oui, donc ensuite, on est passé de 300 à près de 2000 en 2008. Ah oui. En 2014, là, il y a eu un grand développement. On compte un peu plus de 10 000 candidats et 4 000. Donc, Manuel Valls, à l'époque, en venant en déplacement à Lisbonne, avait dit qu'il y avait un peu plus de 4 000 élus d'origine portugaise en France. Manuel Valls, le catalan, c'est ça ? Oui. Oui. C'est un autre exemple. Et donc, là, en 2020, nous sommes passés à 7 200. Les activités aujourd'hui de Civica, si initialement, c'était sur la participation civique et citoyenne des ressortissants portugais en France, elle a bien développé. Elle s'est développée en 20 ans. Donc, en 20 ans, depuis 2015, nous avons axé nos campagnes sur de nouvelles catégories et nouveaux pays de l'Union européenne. Donc, des campagnes pour la même campagne que nous faisions pour les Portugais de France. Nous la faisions pour les Espagnols de France, les Italiens de France, les Espagnols, les Italiens, les Roumains de France, les Polonais de France. Donc, en fait, on a diversifié notre proposition d'éducation citoyenne. Oui. Et nous avons eu, là, vraiment, d'intérêt général sur l'éducation citoyenne. Et donc, cette association, qui regroupe 7 200 élus portugais, enfin, l'uso-descendant, en tout cas, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre adhérent type ? À quoi ressemble l'élu type l'uso-descendant ? Est-ce qu'il est très différent de l'élu, entre guillemets, 100% français ? Bon, l'élu type ne me ressemble pas. Ah ! Parce que c'est une femme. D'accord. Déjà. Donc, c'est 52% de femmes et 48% d'hommes. En fait, nous sommes tous français. Oui. Nous avons cette particularité de la langue, de la lusophonie, d'avoir la lusophonie aussi chevillée au corps. Et il est vrai que ça nous permet, justement, d'avoir ce lien de proximité. Donc, on va dire, entre guillemets, c'est, pour certains disent, c'est l'excuse, c'est l'opportunité de pouvoir avoir ce lien et de pouvoir avoir une fluidité. L'élu type d'origine portugaise, c'est une française, d'un peu moins de 50 ans, on va dire 40, même si c'est plutôt 45. Qui sont plutôt conseillers municipaux, délégués. Mais pour ce mandat, nous avons énormément d'adjoints et énormément de maires. Un truc sympa aussi, c'est de savoir d'où sont-ils originaires. Oui, au Portugal. Et il y a des régions qui se détachent, forcément, parce que les régions d'immigration, c'est plutôt le nord, en général, du Portugal ? On a le nord, le centre, on a la région de Léry, Fatima. Oui. On a le nord, fortement. En fait, il y en a un peu partout. On a aussi l'intérieur, Castelblanc, Gouard. Donc, on a toutes ces... Après, il est vrai qu'il y a des données qui sont très intéressantes. On a plus de 50 élus dans les TomTom. C'est énorme. Ah ouais ? Donc, on a une délégation en Guadeloupe. Ah, c'est étonnant. On se laisse le travail. Et donc, ça, c'est sympa. Il y avait un autre truc qui, moi, était hallucinant. En 2014, on regarde le plan des élus. Ou est-ce qu'il y a des élus d'origine portugais, etc. Et on en trouve dans le Finistère. Je n'adore le Finistère. Je n'ai rien contre le Finistère. La population immigrée au Finistère vient de Vianna du Castel. OK ? D'accord. En termes de température, de dureté... De couleur du ciel et de la mer, d'ailleurs. C'est le même endroit. Il y a une différence. Je préfère celle du Finistère. On pourrait être cool. Je n'ai pas envie de me faire des élus aujourd'hui. Et on se demandait, mais comment on peut-il aller au Finistère ? Voilà. Il y a quand même 40 000 élus. Et donc, en fait, en recherchant, recherchant, c'était les pêcheurs qui étaient partis au Finistère pour la pêche à la morue. Et quelles sont les grandes orientations ? Alors, la grande orientation, c'est que nous sommes passés quand même de 4 000 élus d'origine portugaise à plus de 7 200. Bien évidemment, on reçoit des retours tous les jours de certains qui ne sont pas sur la liste que nous avons diffusée avec notre partenaire l'Useau Journal. Et c'est vrai que sur cette liste, tous les jours, elle est en perpétuel mouvement. Certains, d'ailleurs, comme certains Garcia, qui ne sont pas portugais, qui sont espagnols, font dire que c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Et donc, elle est en perpétuel mouvement. Donc, il est vrai que de passer de 4 000 élus à plus de 7 200... Il y a du boulot, là, oui. ...par l'apanaché de la participation citoyenne et des élus d'origine portugaise. Paris et sa région a un peu plus de 1 300 élus sur la région, mais il reste ensuite les autres. Et donc, les 6 000 sont dans les territoires. Nous allons axer nos travaux pendant ces 6 ans sur la proximité et de pouvoir rencontrer les élus au plus près de leur quotidien. D'accord. C'est-à-dire des délégations un peu plus fortes, avec un peu plus de moyens humains et financiers pour qu'elles puissent, justement, faire en sorte d'aller dans... Donc, l'idée, c'est d'accompagner ces élus lusophones, de les accompagner, de les aider dans leur mission, de les soutenir et de les regrouper, quoi. C'est le... Oui, après, la facilité, c'est que lorsque j'ai mon collègue de Toulouse qui appelle, oui, Paulo, comment vous faites, vous, chez vous, au niveau de l'urban et pour la pandémie, comment vous faites vos commerces ? Est-ce que vous avez des initiatives ? Ensuite, à Angers, on nous appelle, enfin, voilà. Et donc, ça nous permet d'avoir cette fluidité, une plateforme qui est un peu plus renforcée. Nous allons renforcer cette plateforme de communication. Nous avons deux axes pour les plus jeunes, qui sont les conseils municipaux des enfants et des jeunes, où on accompagne les municipalités et nos élus qui ont envie de transmettre le message à travers une BD, « Moi, candidat », vous le verrez sur notre site internet, civica.fr, « Moi, candidat ». Et donc, c'est une bande dessinée qui montre exactement la campagne, nos campagnes d'adultes pour les enfants, donc à l'école, faire un petit affichage, faire propagande, le stress avant d'être en élection. Donc, on a le petit bonhomme qui se réveille, il a 10 ans, donc qui se réveille, qui est tout en stress, et qui voit maman, et ses maman, bien évidemment, lui dit, « Ne t'en fais pas, c'est normal, nous avons tous le stress. C'est un bon stress, bonne chance, jusqu'à l'élection et jusqu'à ce mandat qui est très intéressant pour nos jeunes générations et qui fonctionne plutôt bien. » Et le deuxième axe pour cette année, donc comme nous n'avons pas pu festoyer, nous avons décidé de faire un livre BD sur la diversité, l'acceptation de soi, et c'est Manuel, l'enfant qui avait de grandes mains. Donc, l'objectif, c'est l'acceptation, le travail sur la différence, notamment la différence aujourd'hui en France et dans le monde, outre la pandémie, malheureusement, on a un peu de difficulté à regarder les voisins, où certains voudraient nous faire dévier le regard et nous mettre des barrières. Écoutez, merci beaucoup, Paolo Marques, pour cette présentation très exhaustive de l'association Civica que vous présidez. et n'hésitez pas à venir nous redonner des nouvelles de vos prochaines actions. À très bientôt, merci. Merci la French Radio, à bientôt.